Bonjour, je suis Yann Lespousse, l'auteur de Presqu'île, un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions Agulot il y a de ça plus d'un an maintenant, en janvier 2021, et on m'a demandé de vous le présenter. Donc Presqu'île, c'est un recueil d'un peu plus d'une trentaine de textes, qui sont des textes donc relativement courts, qui se déroulent dans le Médoc, alors pas le Médoc viticole que l'on connaît beaucoup, mais plutôt dans ce Médoc landais, le Médoc près de l'océan, des grandes forêts de pin, des étangs, des marées, et je voulais présenter dans ces textes des tranches de vie de personnes ordinaires, de gens de peu on pourrait dire, pour montrer aussi que le romanesque se niche dans ce quotidien-là. Et je voulais parler de cet endroit hors saison, au moment où les touristes ne sont plus là, où les gens se retrouvent entre eux, et d'une certaine manière face à eux-mêmes. Et j'ai essayé de faire ça d'une manière un peu variée, c'est-à-dire en alternant des textes avec des tonalités plutôt humoristiques, noires, mélancoliques aussi, pour montrer un peu comment vit une société quand on est un peu loin des métropoles, et qu'on se retrouve entre nous, avec tout ce que cela peut compter de sentiments, de ressentiments. Et je voulais aussi parler de la manière dont on est attaché à un lieu. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un endroit ? Qu'est-ce que c'est que d'en partir ? Qu'est-ce que c'est que d'y revenir ? Qu'est-ce que c'est que de devoir y rester parce qu'on n'a pas le choix aussi ? Qu'est-ce que c'est que de venir s'installer dans cet endroit-là, quand ce n'est pas là d'où on vient ? Voilà, c'était de cela dont j'avais envie de parler. Qu'est-ce que c'est que partir ? Qu'est-ce que c'est que revenir ? Alors bien sûr, j'ai présenté ça dans cet endroit très particulier, puisque c'est là où j'ai grandi. C'est un endroit que j'aime. Mais je pense que cela parle de sentiments qui sont assez universels, de comportements qu'ils sont aussi. Et donc j'espère que ça peut toucher des personnes bien en dehors de cette région. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Et j'espère que si vous avez la curiosité de vous pencher sur ces textes, ils sauront aussi vous toucher, vous. Voilà, je vous remercie. Merci.